Une contagion de celui-là. Père, une tourmation pour son peuple. Merci pour les dirigeants. Merci pour ceux qui sont là ici cette nuit et dans tous les lieux. Merci Seigneur pour les régions, les états, les pays et ceux qui sont connectés avec nous cette nuit. Nous prions que tu communiques quelque chose de défini à tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous prions que ceux qui sont fatigués, que tu les fortifies ceux qui sont l'âme, que tu les fortifies et ceux qui empêchent le progrès, que tu balaises cela au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de l'Acte des Apôtres chapitre 20 verset 26. Acte 20 verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Cette nuit, nous allons examiner le Nouveau et l'Ancien Testament, la Bible entière sur l'Église. Vous voyez, dans ce verset 28, c'est dit de prendre donc garde à soi-même. Prenez donc garde à vous-même. à qui cela fait-il référence. Verset 17 qui dit « Et cependant, de mille épaules envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Il a appelé les anciens les ministres de l'Église et puis il a révisé avec eux ce que Dieu l'a aidé à faire et a montré l'exemple. Il a posé la fondation, il a préparé un modèle et leur a montré comment prêcher, comment prier, comment vivre, comment conseiller, comment pleinement déclarer le conseil de Dieu. Arrivé à la conclusion, il a dit « Il a dit ici que c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » « Vous tous » veut dire tous les hommes, c'est-à-dire les ministres à qui il a prêché, qu'il a formé, qu'il a enseigné et qu'il a transformé tous. Cela fait référence aux prêchants, aux prêcheurs qui ont écouté la parole de sa bouchée que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher et dit que tous les lieux qu'il a visités et qu'il est pur du sang de tous les hommes. C'est un défi pour vous et pour moi que nous devons être en mesure de dire que nous sommes pur du sang de tous les hommes voulant dire que nos voisins, tout le monde, tous les membres de l'Église qui viennent sous notre prédication, sous notre ministère, nous sommes pur du sang de tout le monde, tout le monde qui nous croise et nous sommes les seuls moyens qui partagent l'Évangile avec eux. Et quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher que je n'ai pas pris le ministère comme ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, donc si je n'ai pas fait ça, Timothée le fera, si je n'ai pas dit ça, Silas le dira, si je n'ai pas fait ça, une autre personne le fera, non, j'ai fait de cela ma responsabilité comme si je suis la seule personne qui puisse enseigner la parole de Dieu au peuple, je l'ai fait ma responsabilité que si je suis la seule personne qu'ils doivent écouter, ils écouteront tout ce qu'ils doivent écouter. et ils disaient que je ne suis pas spécialisé dans un seul domaine que mon militaire c'est sur l'eschatologie, je lis l'eschatologie sur le salut, mon militaire c'est sur la sainteté sans laquelle personne ouvre le Seigneur, ils disent non, tout le monde, tout le conseil de Dieu que je n'ai pas négligé, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher toute chose de A à Z de la fondation jusqu'au point final je vous ai tout déclaré donc il leur a transféré cela donc il vous le transfère aujourd'hui il a réussi vous allez réussir et alors il a la grâce disponible la grâce pour ma petite personne devant vous la même grâce vous est disponible tout aide dont vous aurez besoin il vous en donnera et maintenant comme il m'a aidé et le Seigneur va vous aider je crois que je parle à quelqu'un là-bas et il dit prenez donc garde à vous-même et tout d'abord pensez à vous-même et vous prenez garde à vous-même et à tout le troupeau t'as dit faut pas oublier quelqu'un dans le troupeau alors faut pas dire que celui-là est pauvre celui-là il est trop intelligent celui-là c'est celui-là c'est un étudiant celui-là il a des connaissances universitaires je ne peux pas le prêcher non prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ministre pasteur pour peindre l'église du Seigneur frère et soeur qu'est-ce que nous devons faire à l'église de peindre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang quand nous pensons à la vraie église la vraie église est l'église de Dieu même c'est l'église de Dieu ceux qui comprend tous ceux qui se sont détournés de leurs péchés et ont mis leur confiance en Christ pour le salut et sont ajoutés au Seigneur comprenez cela la vraie église ce n'est pas des gens dispersés qui vagabondent alors qu'ils appartiennent à aucune assemblée et c'est comme pierre qui roule pierre qui roule n'amasse pas mousse ce n'est pas ça mais ces gens sont ajoutés au Seigneur voyons acte chapitre 2 acte 2 nous les on le versé 47 acte 2 47 loin Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur a fait quoi ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés il y a des gens qui vont dire que je suis croyant je suis enfant de Dieu je fais partie de l'église mais je ne suis pas membre d'une église locale toutes les églises locales sont mauvaises il y a beaucoup de personnes regarde celui-là regarde l'autre à cause de cela je ne fais pas partie de l'église non regardez acte des apôtres vous avez écouté parler d'Anania et Saphira qui sont de grands hypocrites ils sont morts pour leur hypocrisie mais ceux qui se sont vraiment convertis parce qu'il y a un Anania là-bas il y a une Saphira là-bas non croire qu'il y ait des hypocrites dans l'église visible toi en tant qu'enfant de Dieu tu sais que tu dois faire partie de l'église parce que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui doivent être sauvés donc arrivés à Samarie voient les gens à Samarie avec une grande joie ils ont reçu la parole de Dieu et quelqu'un dit que moi je ne veux pas m'intégrer à l'église parce que je ne suis pas su de ces gens certaines disent qu'ils sont nés de nouveau mais on découvre qu'il y a un Simon là-bas qui veut s'acheter le don de Dieu vous voici je ne veux pas être membre de l'église mais personne ne l'a dit dans le Nouveau Testament tous savent que qui que soit la personne là-bas oui il y a des hypocrites là-bas mais il y a aussi des saints là-bas ils ont décidé comme je suis dit de nouveau oui je vais faire partir du peuple de Dieu parce que le Seigneur ajoutait à l'église voyons acte chapitre 11 acte chapitre 11 je lis verset 24 acte 11 24 car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur vous voyez d'une part ils sont ajoutés à l'église d'autre part ils sont ajoutés au Seigneur les deux doivent avoir lieu que lui il s'est repenti de ses péchés il est né de nouveau il a mis sa confiance au Seigneur il est ajouté il est ajouté au Seigneur le Seigneur l'a accepté le Seigneur l'a embrassé le Seigneur l'a appelé sa mère-fils sa mère-fille il est ajouté à l'église d'autre part il est également ajouté au Seigneur à l'église cela veut dire que le véritable salut cela veut dire que l'église universelle est connue au ciel est identifiée par le Seigneur lui-même cette église universelle ça veut dire que tous ceux qui sont nés de nouveau de par le monde entier tous ceux qui sont nés de nouveau dans une dénomination donnée quelles que soient les gens qui sont nés de nouveau dans toutes les églises ensemble nous tous ensemble Christ est le chef de l'église là l'église est le corps de Christ alors les âmes régénérées sont appelées hors du péché sont appelées hors du monde sont appelées hors du mal sont appelées hors du mal elles sont lavées par le sang du Seigneur elles sont gardées par la puissance de Christ c'est l'église invisible la vraie église il y a l'église visible ce n'est ce n'est seulement pas le bâtiment nous qui sommes ici cette nuit si nous sommes là une simple assemblée on peut dire que voici tel frère voici tel seul voici mon fils voici ma fille parce qu'on peut se voir vous êtes visible ça c'est l'église visible et l'église visible dans une église visible on a bien deux personnes il y a certains dans l'église visible qui sont ignorants il y a certains dans l'église visible qui sont heureux il y a des gens dans l'église visible qui sont malades certains dans l'église visible rétrograde certains dans l'église visible ne sont pas en mesure d'être véritablement nés de nouveau l'église dans l'église invisible tous sont nés de nouveau on ne les connaît pas leurs noms sont écrits dans les cieux c'est un mystère ils sont les gens qui appartiennent totalement au seigneur mais l'église visible est comme une mixtion c'est l'église visible c'est l'église nationale alors de toutes les dénominations le bon et le mauvais se trouvent là-bas les gens spirituellement morts et vivants les pieux et les impies tous sont là dans l'église visible la véritable église l'église invisible est fait de ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agnon donc allons à l'apocalypse 3 et nous allons voir l'église visible l'église l'église locale l'église de dénomination l'église d'une ville ou de la nation apocalypse apocalypse 3 verset 1 écrit à l'ange de l'église de Sade crise appelée ceci église voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort vous voyez ça c'est l'église mais c'est une église locale c'est une église urbaine l'église de Sade l'église visible mais certains là sont morts sont morts verset 2 soit vigilant et affirme le reste qui est près de mourir c'est vrai que certains sont là ils ne sont pas encore morts mais ils sont près de mourir certains sont totalement morts car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu c'est le pasteur là-bas son ministère n'est pas parfait n'est pas agréable au Seigneur mais il est toujours pasteur il y a l'ange de l'église le dirigeant de l'église les membres aussi bien d'eux ont rétrogradé bien d'eux ils sont sur le point de rétrograder bien d'eux ils sont là en train de mourir toi rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi cependant tu as assad quelques hommes vous voyez cela ces gens-là c'est ceux-ci sont nés de nouveau Christ les reconnaît cela fait partie de l'église invisible mais ces peu de personnes qui sont reconnues par Christ font partie de l'église invisible alors ils appartiennent également à l'église visible assad cependant tu as assad quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blanc parce qu'ils en sont dignes il y a beaucoup de personnes non dignes indignes dans l'église visible mais il y a peu qui sont dignes dans l'église invisible dans l'église visible dans l'église locale dans une église urbaine ou bien quelque soit là où l'église se trouve il y a des gens nés de nouveau et d'autres qui ne sont pas nés de nouveau et nous qui sommes dirigeants nous devons comprendre que ces gens ont besoin du ministère ils ont besoin de la part de Dieu ils doivent être convaincus de leur péché sortir de leur péché et connaître le Seigneur verset 5 celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie font partie de l'église invisible ils font partie de l'église visible et invisible nous allons à Apocalypse 21 Apocalypse 21 nous lisons le verset 27 qui dit il n'entrera chez elle rien de sujet c'est-à-dire au ciel ni personne qui se livre à l'abomination il y a des gens ils appartiennent à l'église visible à cause du nom de leur église la vie profonde à cause du nom de leur église l'église unique à cause du nom de leur église l'église de Christ à cause du nom de leur église l'église de Dieu à cause du nom de leur église c'est l'église de grâce à cause de ce nom un bon nom ils croient que le nom va les qualifier pour le ciel non ils font partie de l'église visible l'église visible peut avoir un bon nom un nom réputé populaire et intéressant mais qui ne qualifie personne pour le ciel il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agne ce sont des gens qui font partie de l'église véritable qui sont écrits dans le livre de vie de l'agne c'est l'église pour laquelle Christ revient je prie que vous fassiez partie de cette église nous voyons comme message atteindre l'objectif de Dieu pour sa propre église atteindre l'objectif de Dieu pour sa propre église nous parlons de la véritable église l'église est véritable est divisée est dispersée dans des églises visibles atteindre l'objectif de Dieu pour sa propre église nous allons voir trois points premier point l'image d'une église typique dans le désert l'image d'une église typique dans le désert nous allons voir cet exemple d'une église typique une église typique regardez cette église bien regardez ce qui arrive dans cette église regardez toutes les églises la possibilité est que ce qui est arrivé à l'église là peut arriver aux autres églises d'aujourd'hui parce que c'est une église typique c'est un type d'église que nous considérons aujourd'hui l'image d'une église typique dans le désert deuxième point la pollution d'une église typique piétinée par le monde l'église est dans le monde et l'église peut être peut être pure l'église peut être propre l'église peut dépendre de la grâce et l'église et l'église et l'église la même chose pour l'église l'église est dans le monde nous sommes là pour évangéliser pour prêcher pour amener les gens les faire sortir du monde à christ mais si nous permettent mais si nous permettons au monde de venir à travers l'imprudence et à travers la compromission à l'église alors l'église va couler dans le monde alors c'est ainsi la pollution vient la pollution d'une église piétinée par le monde troisième point la préservation vous serez préservés nos églises seront préservées nous allons rester une partie de l'église véritable au nom de jésus christ la préservation de la véritable église dans son monde la préservation de la véritable église dans son monde nous allons au premier point quel est votre premier point là-bas l'image d'une église typique dans le monde qu'est-ce que cela veut dire nous allons aux actes des apôtres chapitres 7 verset 37 et 38 acte 7 37 c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël Dieu vous suicidera d'entre vos frères un prophète comme moi c'est lui qui qu'est-ce que Moïse disait que ce que nous avons l'assemblée que nous avons ici ce n'est pas une assemblée finale Dieu m'a suscité et nous sommes un type de ce qui est à venir la réelle chose est à venir la véritable église viendra et la véritable église sera à venir celui qui comprendra non seulement les israélites mais tout le monde viendra et celui qui sera le chef de l'église là comme je suis votre chef ici je suis votre chef il est comme un prophète il est à venir et dit c'est lui qui verset 38 maintenant c'est lui qui lors de l'assemblée au désert c'est lui qui lors de l'assemblée au désert il se référait aux enfants d'israël qui étaient sortis du pays d'égypte des gens appelés appelés hors du monde ce sont des gens qui étaient rachetés par le sang je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ce sont les gens que le seigneur a fait rapprocher de lui-même il les a rachetés c'est l'assemblée au désert c'est comme l'église d'aujourd'hui je verrai le sang je passerai par-dessus vous parce que la purification de nos âmes le pardon de nos péchés est fait par le sang de l'agneau voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et dit lorsque nous sommes acquis nous sommes à lui on n'est pas à soi-même c'est comme les enfants d'Israël et c'est dit c'est lui qui lors de l'assemblée au désert étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçus des oracles vivants pour nous les donner maintenant qu'apprenons-nous de cette église cette église dans le désert nous allons à l'exode exode 19 exode 19 voyons ce que nous apprenons de cette église afin d'apprendre ce que nous devons savoir de cette église l'église d'actuel acte exode 19 verset 4 vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi il les a fait sortir et les a amené vers lui-même est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a appris depuis qu'on a commencé il y a des gens qui sont tournés vers le Seigneur et que ces gens sont ajoutés au Seigneur la même chose ici et ils sont amenés vers lui-même vers le Seigneur 5 maintenant si vous écoutez ma voix vous rappelez la parole de Jésus si vous demeurez dans ma parole vous êtes réellement mes disciples cette église dans l'ancien testament dans le désir est un type dans le désert est un type une leçon pour nous qui vivons aujourd'hui maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi vers 6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte regardez celle-là l'église est dans le désert c'est l'église là-bas au temps de Moïse ils doivent être un royaume de sacrificateurs un royaume de sacrificateurs et une nation au Seigneur allons à 1er pierre et voyons ce que le Seigneur nous dit au sujet de l'église d'aujourd'hui 1er pierre chapitre 2 nous lisons verset 9 verset 9 qui dit que vous au contraire vous êtes une race élue un sacédose royale une nation sainte ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël que ce qu'ils étaient nous sommes maintenant les gens maintenant un sacédose royale une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres celui qui vous a appelé appelé c'est Ecclesia il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière donc c'est ce c'est ce que nous sommes allons encore à Exode 32 Exode 32 et nous allons voir l'église typique l'église qui est un type de l'église d'aujourd'hui l'église d'aujourd'hui Exode 32 verset 33 et l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'ai fassuré de mon livre vous voyez cela cette église typique les noms sont écrits dans le livre de vie aussitôt qu'ils sont sortis du pays d'Egypte ils ont donné leur cœur au Seigneur mon fils donne moi ton cœur c'est la même chose ils étaient sauvés rachetés pardonnés ils sont purifiés par le sang de l'agneau sacrificiel Pascal maintenant il dit quiconque d'eux qui pêche contre lui il effacera son nom du livre qu'il a écrit allons maintenant à 1er Corinthien 1er Corinthien 10 1er Corinthien 10 verset 5 mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu avec l'église typique au désert mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à l'église pensez à l'église aujourd'hui l'église est visible d'aujourd'hui mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert voir ce qui était arrivé or ces choses sont arrivées pour nous servir d'ensemble l'église au désert est une leçon pour l'église d'aujourd'hui l'église de ce temps d'alors est une leçon pour l'église de cette génération or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme il en ont eu verset 11 ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre intuition un pas du coup que l'église au désert ne nous concerne pas nous sommes maintenant une nouvelle génération une nouvelle alliance non ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin des siècles jusqu'à la fin du monde cette église ce qui leur était arrivé doit servir d'exemple pour nous et nous devons toujours apprendre pour que les choses mauvaises ne vous arrivent pas capronomes de l'autre église je les ai mis je les ai nommées afin que vous vous rappelez un le plan de la rédemption le plan de la rédemption le seigneur a donné un plan c'est le plan de la rédemption quel est le plan de la rédemption pour eux exode 12 verset 12 et à 13 exode chapitre 12 verset 12 cette nuit-là je passerai dans le pays d'Egypte je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte je suis l'éternel le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez je verrai le sang dit-le-moi et je passerai par terre sur vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Egypte c'est le plan de la rédemption c'est le plan de la rédemption voyons exode 15 exode 15 verset 11 qui est comme toi parmi les dieux ô éternel qui est comme toi magnifique en sainteté digne de loigne opérant des prodiges tu as étendu ta droite la terre les a engloutis par ta miséricorde tu as conduit ils étaient sauvés par miséricorde et non par les oeuvres par ta miséricorde tu as conduit tu as délivré ce peuple par ta puissance tu le diriges vers la demeure ils ont été délivrés rachetés tu as délivré ce peuple par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté le plan de la rédemption numéro 2 c'est la provision pour leur justice le Seigneur a prouvé pour eux afin qu'à la rédemption qu'ils demeure juste il fait la même chose aujourd'hui pour nous aujourd'hui nous repartons de nos péchés nous sommes purifiés par le sang de l'agneau nous sommes devenus enfants de Dieu la provision pour notre justice est faite donc on n'est pas sauvés par la grâce et commencer à mener la vie avec des efforts avec des problèmes non et la provision pour notre justice Apocalypse donc et Lévitique 20 verset 7 Lévitique 27 vous vous sanctituerez et vous serez saint car je suis l'éternel votre Dieu vous observerez mes lois et vous les mettre en pratique je suis l'éternel qui vous sanctifie le salut pour eux est l'oeuvre de la grâce je suis l'éternel qui vous sanctifie verset 26 vous serez saint pour moi car je suis saint moi l'éternel je vous ai séparés je vous ai mis à part des peuples afin que vous soyez à moi la provision pour leur justice numéro 3 c'est les précations de la révélation divine ils ont des précateurs et les précateurs importent c'est comme aujourd'hui les précateurs importent et voyons Esaïe 9 et quoi que les gens soient sauvés amenés au Seigneur si vous ne jouez pas votre rôle pour leur prêcher la part de Dieu la révélation divine qui à la façon dont cela doit être prêché ne sera pas et les gens seront méconduits Esaïe 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 9 verset 15 ceux qui conduisent ce peuple verset 14 l'ancien et le maïtra c'est la tête et le peuple qui enseigne le mensonge c'est la queue quand on voit l'église aujourd'hui c'est parce que on la vit profonde les églises locales il y a une église dans cette rue là-bas l'église il y a l'église dans la rue là-bas l'église dans la région là-bas l'église dans le quartier là-bas l'église dans le village là-bas partout dans la nation il y a des églises et dit l'ancien et le maïtra c'est la tête et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue 15 ceux qui conduisent ce peuple les gardent alors ils poussent les gens à s'égarer et ceux qui se laissent conduire se perdent donc on trouve que quoi que la provision de la rédemption de la justice soit faite il y a des prédicateurs des enseignants qui égarent le peuple au fait c'est dit en Malachie 2 Malachie Malachie chapitre 2 7 car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées mais vous vous êtes écarté de la voie c'est le problème de l'église dans le désert et c'est le problème de beaucoup d'églises aujourd'hui des gens des parteurs des moniteurs d'école de dimanche des gens qui se sont écartés de la voie vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous avez violé l'alliance de l'éternel dit l'éternel des armées vous avez violé l'alliance de l'évi dit l'éternel des armées et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mais moi comme on voit les églises aujourd'hui il y a des pasteurs qui n'ont pas de respect ils ne se respectent pas eux-mêmes les gens ne les respectent pas parce qu'ils sont là pour faire de l'argent ils commercialisent l'évangile et quand on va sur l'internet on voit comment ils parlent de leurs partenurs ils écrivent de leurs partenurs les choses qu'ils disent d'accord ils s'en moquent et il n'y a pas de respect et verset 9 dit et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égard à l'apparence des personnes ils ne sont pas comme l'apôtre Paul qui dit que j'ai annoncé tout le conseil de Dieu mais ces gens-là ils font l'apparence de personnes peut-être ils veulent se spécialiser dans un domaine donné sans déclarer la totalité de la parole de Dieu quelle en sera la conséquence sur l'assemblée numéro 4 maintenant leur perversion à travers la rébellion leur perversion à travers la rébellion Esaïe chapitre 1 Esaïe 1 verset Esaïe chapitre 1 verset 2 Dieu écoutez terre prête l'oreille car l'éternel parle j'ai nourri et élevé des nations mais ils se sont révoltés contre moi sont des rebelles les membres de plusieurs églises visibles aussi ont la perversion à travers la rébellion le boeuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître Israël ne connaît rien mon peuple n'a point d'intelligence malheur à la nation pécheresse des gens qui vivent au peuple chargé d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus ils ont abandonné l'éternel ils ont méprisé le saint d'Israël ils se sont retirés en arrière c'est la condition de plusieurs églises visibles parce que le pasteur les égare il ne parle pas de la repentance ni de la réstitution il ne parle pas de la justice et lorsqu'il vaut l'argent de la banque ou le fond de quelque part ils viennent donner les offrandes tous leurs soucis et ils n'ont aucun soucis de là où ils ont trouvé l'argent à cause de cela ce sont des gens qui se sont rebellés qui se sont révoltés contre la parole de Dieu Ézéchiel chapitre 20 verset 5 la pévention à travers leur rébellion Ézéchiel 20 verset 5 tu le diras ainsi parle le Seigneur l'éternel le jour où j'ai choisi Israël j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Egypte j'ai levé ma main vers eux en disant je suis l'éternel votre Dieu en ce jour là j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Egypte dans un pays que j'avais cherché pour eux pays où coulent le lait et le miel le plus beau de tous les pays je leur dis rejetez chacun les abominations qui attire vos regards et ne vous souhait pas par les idoles de l'Egypte je suis l'éternel votre Dieu et il se révoltait contre moi et il ne voulut pas m'écouter aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et il n'abandonnait point les idoles de l'Egypte je la pensais de répandre ma fureur sur eux d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Egypte donc vous voyez ce qui arrive aujourd'hui c'est la même chose qui était arrivée à l'église dans le désert quoi qu'il est le plan de la rédemption je verrai le sang je passerai par-dessus vous quoi que la provision pour leur justice soit là Dieu les a rendus sains et les a amenés vers eux il y a des prédicateurs des prédicateurs qui doivent leur révéler la révélation divine ils n'étaient pas fidèles à la part de Dieu et la conséquence était la prévention à travers la rébellion numéro 5 la proclamation de la repentance Dieu ne va pas les laisser dans cette situation donc il a envoyé des gens vers eux pour proclamer la repentance à ces gens Ézéchiel 14 Ézéchiel 14 verset 6 Ézéchiel 14 verset 6 c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi par le Seigneur l'Éternel revenez et détournez-vous de vos idoles détournez les regards de toutes vos abominations ils se sont rebellés quand vous vous rebellez que vous quittez le Seigneur il ne va pas vous laisser tout seul il a envoyé les gens vers eux pour se repentir c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui nous prêchons la repentance nous prêchons la repentance à la radio nous prêchons la repentance le lundi au troisième week-end nous prêchons à l'étudier biblique partout la repentance beaucoup de parteurs de haut là-bas ne disent pas aux gens de se repentir mais Dieu vous envoie alors est-ce que je vous est-ce que je parle de vous Dieu vous envoie et vous allez dire aux gens qui ne pas demeurer dans leur péché ni dans leur rébellion vous allez leur dire de se repentir Dieu merci ceux qui écoutent et se repentent Dieu va leur pardonner Ézéchiel 18 verset 30 c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions c'est ce que le Seigneur veut c'est ce qu'il veut aujourd'hui ils sont allés dans leur rébellion et ils ont souillé leur rédemption parce qu'ils ont rétrogradé et Dieu dit quiconque pêche contre moi je l'effacerai du livre de vie et ce ministre est venu aux enfants d'Israël disant revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mouriez-vous qui maison d'Israël le salut n'est pas de la sécurité éternelle il y a des gens qui disent que dès que tu es sauvé tu es sauvé à jamais je verrai le sang je passerai par-dessus vous ils sont sortis d'Egypte le Seigneur dit que je suis l'éternel qui vous sentit maintenant dans leur rébellion il dit ils vont mourir s'ils ne se repentent pas pourquoi mouriez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le pécheur l'éternel convertissez-vous donc et vivez numéro 6 la déclaration du rejet la déclaration du rejet lorsqu'ils ont écouté la parole de repentance au lieu de se repentir ils ne l'ont pas fait à cause de ce manque à cause de ce refus de repentance ils étaient rejetés deuxième roi deuxième roi 17 deuxième deuxième roi 17 15 ils rejetèrent ces lois l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les abattissements qu'ils avaient adressés ils allaient après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'éternel leur avait défendu d'imiter il y a beaucoup d'eux qui disent que nous adorons Dieu on va là chaque sabbat chaque jour de la semaine nous prions le seigneur nous servons le seigneur au lieu de se repentir ils ont refusé et comme les gens d'aujourd'hui parce que l'église là dans le désert est une église typique cela nous fait voir les autres églises exactement ce qu'ils font verset 33 de de ce chapitre 33 ainsi craignaient l'éternel et servaient en même temps leur Dieu d'une part ils craignaient l'éternel d'autre part ils servaient leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait remportés ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage je vais à l'église j'ai ma dénomination au fait je suis le dirigeant le pâteau là-bas me voit ceci quoi qu'ils fréquentent l'église quoi qu'il ait leur assemblée ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage ils ne craignent point l'éternel dans le vrai sens et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance ni à la loi et au commandement prescrit par l'éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël verset 15 verset 18 aussi l'éternel s'étit fortement hérité contre Israël et les a éloignés de sa face et n'est rété que la seule tribu de Judas 19 Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'éternel son Dieu et il avait suivi les coutumes établies par Israël verset 20 l'éternel a rejeté toute la race d'Israël ouais c'est une église typique et les gens d'aujourd'hui s'ils refusent de se repentir je vais à l'église je vais ici je vais là s'il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de changement dans leur vie l'éternel les a rejetés parce que c'est une déclaration de rejet allons à Osée 4 Osée chapitre 4 verset 6 la déclaration du rejet Osée 4 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance en ce temps là dans l'église dans le désert ils ont tant d'autres choses la célébration les rituels les cérémonies mais la parole de Dieu faisait défaut la même chose dans les églises aujourd'hui ces églises de dénomination ils vont à l'église ils vont passer des heures chanter danser on ne parle pas seulement des églises d'Afrique on ne parle pas des églises pentecôtistes des églises charismatiques vont s'en sauter danser et lors de la parole de Dieu ils sont déjà fatigués ne peuvent pas écouter la parole mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai lorsque nous rejetons la connaissance la connaissance de la parole de Dieu nous voulons faire de l'église quelque chose d'acceptable aux jeunes gens ils n'ont pas besoin de beaucoup de versets parce que ces jeunes-là n'aiment pas beaucoup de versets et d'hommes lorsque vous lisez ceci c'est là de la jeunesse à l'apitalisme au somme au proverbe est-ce que tu ne sais pas que les jeunes sont là les jeunes veulent la musique les jeunes veulent danser les jeunes veulent l'adoration ils veulent que le dimanche quand on se lève les jeunes les garçons maman papa tout le monde ils disent qu'on se réjouit devant le Seigneur et il n'y a pas le temps pour la parole c'est pourquoi cette église s'effondre quelle église voulez-vous donner aux jeunes quelle église allez-vous transférer à la jeunesse l'église qui n'a pas la parole l'église qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance parce que tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants je prie que oublé nos enfants ce que cela ne nous arrive pas au nord de Jésus Christ voyons Osée 8 Osée chapitre 8 je lis verset 3 Osée 8 3 Israël a rejeté le bien l'ennemi le poursuivra voilà ils vont à leur adoration ils vont ici là ils essaient d'adorer Dieu mais ils ont rejeté la part de Dieu Israël a rejeté le bien l'ennemi le poursuivra voilà verset 12 que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi les grandes doctrines de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger si on ne parle pas de la repentance toute une année un jour on se réveille que parlons de la repentance ce sera comme quelque chose d'étranger vous ne parlez pas de la sainteté sainteté un jour vous levez le cœur vraiment on s'égare et vous dit aujourd'hui nous allons parler de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur ils vont regarder quand est-ce que tu es devenu de la vie profonde c'est la vie profonde qui en parle à tout moment ce sera une chose étrangère parce que ils n'ont jamais entendu parler de la grande tribulation du jugement du grand trône blanc et on est dans l'église dix ans quinze ans tu n'as jamais parlé de cela un jour tu te réveilles tu as du cachot quelque part aujourd'hui je vais le donner au peuple ce serait comme une chose étrangère je prie que la part de Dieu ne soit pas paracine que la part de Dieu ne soit pas étrangère à aucun d'entre nous au nom de Jésus Christ que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger pour les enfants israéles numéro 1 le plan de rédemption 2 la provision pour leur justice 3 c'est quoi c'est l'application de la révélation divine 4 la prévention à travers la rébellion numéro 5 la proclamation de la repentance 6 la déclaration du rejet 7 le châtiment pour les réprouvés Somme 7 Somme 7 12 le châtiment pour les réprouvés Somme 7 verset 12 verset 12 Dieu est un juge Dieu est un juge Dieu s'yrit en tout temps tous les israélites qui étaient sauvés par le sang ceux qui ont écouté la parole de Dieu de Moïse à Jésus et d'autres prédicateurs et sacrificateurs tous ces israélites qui se sont égarés de Dieu Dieu était mécontent Dieu et Dieu s'yrit avec Dieu s'yrit en tout temps contre le méchant Somme 9 verset 18 les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu les méchants se tournent vers le séjour des morts tous les gens qui rétrogèrent Dieu dit que quiconque pêche contre moi je l'effacerai de mon livre tous ces gens finalement iront en enfer nos églises n'iront pas en enfer vos membres n'iront pas en enfer nous devons leur enseigner la part de Dieu et faire tout qu'on a sanctué la part de Dieu afin que ce qui était arrivé à l'église au désert ne nous arrive pas nous allons au deuxième point maintenant la pollution d'une église piétinée par le monde la pollution d'une église piétinée par le monde nous allons voir deuxième Pierre chapitre 2 deuxième Pierre chapitre 2 verset 20 en effet si après s'être retiré des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ lorsque nous sommes sauvés nés de nouveau on échappe à la pollution du monde à la solution du monde et s'est dit ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus leur dernière condition est pire que la première si après s'être sauvés nous sommes nés de nouveau rachetés par le sang de l'anium purifiés par le sang de l'anium après cela quand on regarde quand on regarde cette pollution à cause de l'influence du monde il s'est dit que la dernière condition est pire que la première comment cela arrive Matthieu chapitre Matthieu 5 Matthieu 5 13 vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur c'est possible que le sel perd sa saveur et que le sel perde sa valeur sa toucheur à cause du monde qui s'infite dans le monde la pollution du monde qui rentre et l'imprudence du monde qui s'infite et les gens ne sont pas surieux de prêcher la parole de Dieu et déclarer tout le conseil de Dieu vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lue rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes et foulé au pied par les hommes et comment cela peut-il être Jacques 4 verset 4 lorsque le monde s'infiltre dans l'église lorsque les gens qui ne sont pas nés de nouveau les gens qui ne connaissent pas la part de Dieu et n'ont pas fait l'expérience du salut et n'ont pas la conviction que si quand on pêche que Dieu s'hérite ces gens sont là et ils ont le feu vert par leur dirigeant de faire ceci de faire cela dans l'église pour les garder c'est ce que certaines de ces églises font quelqu'un qui n'est pas sur du salut quelqu'un qui n'est pas sur de la nouvelle naissance quelqu'un qui n'est pas sur d'avoir la conviction qui ne craint pas Dieu qui ne craint pas le péché en privé alors la personne est nommée pasteur et puis l'autre est l'assistant du pasteur l'autre est adjoint ceci et cela et ils n'ont pas de conviction il n'y a pas de conversion et le monde s'infiltre comme ça et puis toute l'assemblée est perdue parce que les gens qui sont là qu'est-ce qu'ils connaissent alors voyons Jean 4 verset 4 Jacques 4 verset 4 adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu voilà cela c'était synthétique que ces églises étaient polluées la parole de Dieu est corrompue nous allons à deuxième Corinthien deuxième Corinthien chapitre 2 verset 17 car nous ne falsifions point la parole de Dieu dans plusieurs d'églises ils vont lire la parole et puis vont donner une fausse interprétation et vont ajouter leur idée pour d'autres lieux et ils ne se gênent pas d'ouvrir la Bible ils vont dire que selon Esaïe 35 verset 3 et puis ils vont dire ce qu'ils vont dire et les gens ne vont pas ouvrir la Bible et l'homme qui dit selon Esaïe ceci et cela et il ne lit pas exactement ce qui est là à cause de cela il y a un niveau très bas de compréhension ici c'est-à-dire quand nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs c'est la falsification la correction de la parole de Dieu dans ces églises visibles qui égale les jeunes mais c'est avec sincérité je prie que vous soyez sincère mais c'est de la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu on fait tout on prêche comme devant Dieu comme si Dieu doit être là physiquement et Dieu nous regarde Dieu dit d'accord ça c'est ma parole d'accord ça c'est la bonne interpretation ça c'est ma parole c'est le bon accent quand nous prêchons c'est ce que nous devons avoir à coeur et nous nous devons tout faire et prêcher selon l'approbation de Dieu deuxième Corinthien chapitre onze verset treize ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon leurs oeuvres voyez il y a des gens qui disent que nous sommes des églises de l'évangile nous sommes des églises pantechotistes combien pantechotistes sont-elles que nous sommes une église biblique combien de bibles croient-ils combien de bibles prêtent-ils alors on se transforme en ange de lumière et la corruption rend et les églises s'écroulent du standard du nouveau testament je pense que cela n'arrive pas ici deuxième pierre 2 deuxième pierre chapitre 2 verset 1 il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes permis ils étaient dans l'église dans le désert et seront maintenant dans l'église du nouveau testament qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés reniant le seigneur il reni l'autorité la position du seigneur la centralité du seigneur l'exaltation du seigneur il y a des gens qui les regardent comme ils sont les initiateurs du salut les gens les regardent comme s'ils sont l'autorité finale s'il faut quelque chose tuer la bible ils disent que notre pasteur a dit si tu dis que mais mon ami voici ceci voici cela sans la sanctification personne ne verra le seigneur il dit oui mais notre pasteur a dit ceci alors ce pasteur remplace la parole de Dieu et reniant le seigneur qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine verset 2 plusieurs les suivront dans leur dissolution vous croyez qu'ils n'auront pas de déconvertis ils ont des disciples plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de pacupédité si vous voyez les églises aujourd'hui c'est une affaire de commercialisation ils font une collègue de fond pas pour bâtir l'église ils font une collègue de pont pour que les minutes s'enrichissent que je suis prédicateur je suis pasteur si je ne suis pas plus riche que les gens du monde quelle en est l'utilité alors pourquoi je sais le Seigneur alors comment montrer la gloire de Dieu et les soins du Seigneur si je n'ai pas plus que ces politiciens et ces gens vont faire la collègue de fonds pour eux même ici c'est dire pacupédité ils trafiqueront de fonds ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point qu'est-ce qui arrive à ces églises comment sont-elles emportées elles sont emportées à cause de quoi numéro 1 l'amour de la jambe l'amour de la jambe 1er Timothée 6 on ne parle pas des gens de dehors vous devez vous examiner vous-même je dois m'examiner et pourquoi suis-je ministre pourquoi suis-je prédicateur est-ce que je corromps la part de Dieu est-ce que tu corromps la part de Dieu est-ce que tu égales les gens qu'est-ce que tu es fait quelle est ton influence sur l'église quelle est ton autorité sur l'église quel est le résultat de ton ministère dans l'église les gens se sont égarés à cause de l'amour de l'argent numéro 1 l'amour de l'argent 1er timothée 1er timothée 6 verset 10 car l'amour de l'argent est une gracie de tous les mots lisons cela 1 2 lisez cela lorsque vous portez l'attention sur l'argent et vous vous portez du salut des gens vous portez l'attention sur l'argent de l'argent comment aller au ciel vous oubliez cela si l'argent devient le numéro 1 dans votre corps vous allez rentrer dans le mal car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments 1er timothée 1er pierre du moins 1er pierre chapitre 2 1er pierre 2 verset 15 car c'est la volonté de Dieu qui pratiquant il et ils ont numéro 2 l'amour pour soi l'amour pour soi-même il aime il aime Christ pour eux-mêmes alors ils n'ont pas le renoncement à soi-même lorsque ce jour et on veut on est ceci cela on renonce à soi-même maintenant on doit prendre soin de soi-même on doit mener une bonne vie de luxe et vous ne pouvez pas bien même servir le Seigneur deuxième timothée 3 deuxième timothée 3 1 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent c'est le problème si quelqu'un est pricateur prophète ceci cela et tout ce qui fait son objet de méditation c'est moi ma famille mes enfants comment nous allons réussir et si après ma mort qu'est-ce qui ira à mes enfants à ma famille si c'est le point de considération vous ne serez pas fidèle à la parole de Dieu parce que le numéro 1 il y a l'amour de l'argent 2 il y a l'amour de soi-même il y a 3 il y a l'amour du plaisir voyons chapitre 3 deuxième timothée 3 et je l'ai verset 4 chrétres emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force qu'est-ce qui que ces gens-là entendre même lorsque je les regarde à la télé je les regarde ici et là et puis je ne m'accorde pas avec tout ce qui est dit je ne suis pas d'accord avec eux mais je les aime tu aimes le mal il dit éloigne-toi de ces hommes la numéro 4 c'est l'amour de l'éloge l'amour de l'éloge Jean 12 Jean 12 43 quand il aimait quand il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu regardez un peu ici si vous êtes pasteur un dirigeant et vous êtes tout vous êtes trop proche des politiciens vous ne voulez pas que les politiciens vous déprécie vous voulez qu'ils disent que c'est un bon pasteur nous connaissons la vie profonde ils vont dire que lorsque j'étais au collège on parle de la vie profonde ces gens de la vie profonde ne s'approchent de personne parce que c'est le ciel la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur même la vie profonde d'aujourd'hui est différente moi je ne connais pas cette vie profonde la vie profonde d'aujourd'hui dans mon coeur est la même je prie que cela soit la même dans votre coeur les politiciens vont dire que vous savez ils sont proches de nous ils ne nous condamnent pas on vaut de l'argent on leur donne une partie de notre argent on leur donne de l'argent on dit merci beaucoup merci notre excellence merci excellence monsieur le gouverneur mais si vous si vous aimez Dieu et vous n'allez pas prêcher en loi les gens les gens ont problème de mariage vous ne pas en parler parce que si vous parlez de cela il ne va pas vous apprécier vous voulez l'appréciation des hommes et Jésus a dit qu'il aime il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu c'est pourquoi beaucoup d'églises se sont égarées plus que cette église ne s'égare pas au nom de Jésus Christ numéro 5 c'est l'amour de la prééminence c'est l'amour de la position du pouvoir de l'autorité que je suis je suis le premier je suis l'autorité finale tout ce que je dis c'est final et il aime à diriger tout le monde à contre le tout alors qu'ils ne sont pas spirituels vous voulez avoir la prééminence allons voir 3 Jean l'amour de la prééminence tue les églises je prie que cela ne soit pas dans notre coeur au nom de Jésus Christ 3 Jean je dis verset 9 3 Jean 9 j'ai écrit qu'à que moi l'église mais Dieu trèfle qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point il aime être le premier il aime être l'autorité finale il aime être en charge et au contrôle de toutes choses à cause d'être le premier si quelque chose ne le plaît pas alors il ne doit pas venir à l'église si une préication ne se présente pas tel comme il le veut il ne va pas laisser faire c'est ce qui ruine les églises parce qu'il y a des gens là-bas qui sont positionnés dans ces églises-là dans un coin là-bas dans ces églises locales et ils sont eux qui examinent leurs prédicateurs ils savent comment avoir le premier si ces églises ne reconnaissent pas leur position certaines choses vont se produire finalement ces prédicateurs vont fléchir ils vont compromettre je prie que cela n'arrive pas à se que cela ne se passe pas au travers de vous ni au travers de moi que la parole de Dieu soit élevée par-dessus tout le monde dans l'église au nom de Jésus-Christ 6 c'est l'amour du monde voyons 1er Jean 2 15 1er Jean 2 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui c'est ce qui tue les églises cette église locale cette église visible l'amour du monde 2e Timothée 4 2e Timothée 4 verset 10 2e Timothée 4 10 2e Timothée 4 10 cardemar m'a abandonné par amour pour le siècle présent numéro 1 c'est l'amour de l'argent numéro 2 c'est l'amour du moi l'amour du plaisir 4 c'est l'amour de l'éloge 5 l'amour de la préeminence l'amour du monde 7 l'amour du péché et de la fausseté l'amour du péché et de la fausseté Jérémie 5 Jérémie 5 Jérémie 5 31 Jérémie 5 31 Les prophètes prophétisent avec fausseté les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela c'est faux c'est une fausse doctrine c'est quelque chose qui qui corrompt l'église qui interprète mal et l'église qui égale mais mon peuple prend plaisir à cela que ferez-vous à la fin voyons Jérémie 14 Jérémie 14 verset 10 Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple ils aiment accourir ça et là ils vont ici et là ils viennent à la vie profonde un jour et puis ils vont à la vie superficielle un autre jour ils vont à la vie dans la vallée un autre jour c'est-à-dire ils aiment accourir ça et là ils n'ont pas le cœur pour la vérité ils n'ont pas le cœur pour avoir la sincérité et la totalité de la part de Dieu voici ce que l'Éternel dit à ce peuple ils aiment accourir ça et là ils ne savent retenir leurs pieds c'est de marcher marcher aller par-dessus l'Éternel n'a point d'attachement pour eux ils se souviennent maintenant de leurs crimes et ils châtient leurs péchés allons à Jean 3.19 à Jean 3.19 voici la parole de Jésus Christ c'est lui-même et donne la raison pour laquelle certains ne demeurent pas dans l'Église parce qu'ils aiment la fausseté et le péché Jean 3.19 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises les ténèbres les ténèbres les ténèbres les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ceux qui aiment le mensonge ceux qui aiment la fausse doctrine et que j'aime la façon dont l'homme parle je sais que tout ce qu'il dit n'est pas exact n'est pas correct n'est pas bon mais j'aime son apparence j'aime son attitude et il prend son temps et il te dit tout et c'est très doux l'erreur est douce le poison est doux la fausse doctrine est douce il aime le mensonge c'est ce qui détruit les églises locales je prie que cette église ne soit pas détruite par cela au nom de Jésus Christ est ainsi la pollution entre mais le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire sortir de cette pollution et sortir de cette chose mauvaise Apocalypse 18 et je lis verset 4 Apocalypse 18 verset 4 verset 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces flots je prie que nous gardions la parole de Dieu nous allons au troisième point maintenant la préservation de la véritable église dans son monde la préservation de la véritable la préservation de la véritable église dans sa parole dans sa parole c'est c'est la parole de Dieu qui préserve l'église c'est la parole de Dieu qui préserve l'église acte chapitre 20 acte 20 verset 26 c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher je prie que ne soyons pas partiels à déclarer la parole de Dieu au nom de Jésus Christ 28 prenez donc garde à vous-même lorsque la tentation vient de ne pas dire cela parce que celui-là est là l'autre est là parce qu'il y a de nouveaux convertis aujourd'hui il y a de nouveaux venus on ne peut pas prêcher toute la parole de Dieu on ne peut pas prêcher toute la parole de Dieu parce que quelqu'un est là quand on prêche comme ça la paix personne ne peut ne plus venir mais est-ce que nous essayons de séduire les gens ou nous préparons les gens pour le ciel prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeur sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang nous allons à 1er Timothée 4 1er Timothée 4 1er Timothée chapitre 4 et voir le verset 15 qui dit occupe-toi de cette chose il faut faire de cela votre point de méditation il faut ressasser cela appliquer cela à votre vie il faut bien réfléchir sur cette chose et faire une application personnelle à cette chose et comparez-les à votre ministère et à la façon dont vous déclarerez la parole de Dieu occupe-toi de cette chose donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tout veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans cette chose vous allez persévérer car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent deuxième Timothée chapitre 1 verset 13 retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ et Paul n'a pas honte de dire que tu l'as entendu de moi pourquoi parce que c'est que c'est la parole de Dieu c'est tout le conseil de Dieu et il dit à Timothée comme je vous le dis je prie que comme Timothée a obéi que si vous obéciez retiens dans la foi il ne faut pas retenir avec la main légère sinon vous allez voir quelque chose qui soit trop attrayante et bien ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'ordre ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'ordre alors retiens dans la foi retiens ça fermement de tout votre coeur de toute votre pensée retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi garde le bon dépôt la parole de Dieu est un bon dépôt les doctrines de la Bible sont bonnes tous les défis les témoignages de la parole sont un bon dépôt je prie que vous les trouviez bonnes dans votre vie au nom de Jésus Christ garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous chapitre 4 verset 1 je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole vous le ferez prêche la parole je dis vous le ferez à toute opportunité vous parlez à quelqu'un vous prêchez à quelqu'un vous prêchez à une famille vous prêchez à une maisonnée vous prêchez à la cellule de maison vous prêchez dans votre église locale partout prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprends censure exauce avec tout des toucheurs et en intrusant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre ces choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances il ne faut pas dire qu'un peu de difficulté je ne peux pas dire cela même on ne nous emprisonne pas aujourd'hui les prédicateurs de ces jours comme Paul et Silas ils ont été écloués des choses terribles leur ont été faites mais vous allez tenir mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère acte 16 acte des apôtres chapitre 16 verset 4 et 5 acte 16 4 et 5 en passant par les villes ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem à Jérusalem ils ont donné à la porte Paul et à Timothée la parole de Dieu depuis le siège et partout il allait dans toute ville dans toute la ville qu'il visite et il donne cela comme un décret comme quelque chose qu'on ne peut pas atterrer ni tripoter les églises se fortifiaient dans la foi le Seigneur va fortifier les églises et augmenter en nombre de jours en jours acte des apôtres 18 acte 18 je lis verset 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent versé dans les Écritures vint à Éphèse il faut bien remarquer cela il était bien versé dans les Écritures il était intruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu il était déjà fervent il connaissait l'Écriture confiant et audacieux courageux mais ils ont vu ces limitations la même chose lorsque vous écoutez les gens peut-être ils sont sincères ils sont fervents mais quand vous écoutez leurs précautions vous connaissez leurs limitations alors Dieu vous suscite comme précis Dieu vous suscite comme Aquilas afin que ces choses-là ces personnes voulaient rapprocher de vous et vous leur exposer plus exactement la voix du Seigneur au nom de Jésus Christ comme ils voulaient passer en Achaï les frères les encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé ils l'ont aidé rappelez-vous ils l'ont développé rappelez-vous ils l'ont formé rappelez-vous et il lui a exposé la parole Dieu avec exactitude alors partout il va maintenant et il les aidait ils se radiaient par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru nous allons aux Philippiens Philippiens 2 verset 14 Philippiens 2 verset 14 Philippiens 2 14 c'est très clair ici faites toutes choses sans murmures ni hésitation il n'y a pas d'argument dès que la parole de Dieu se présente c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu on la lit et il n'y a pas de murmures il n'y a pas d'hésitation au nom de Jésus afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de Dieu qu'est-ce que vous allez porter dans la prédication qu'est-ce que vous allez porter dans le conseil qu'est-ce que vous allez porter lorsque vous prodiguez des conseils qu'est-ce que vous allez porter portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir parcouru en vain ni travaillé en vain Jude 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 verset 3 Bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salle commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes le Seigneur nous a exposé la parole de Dieu une fois encore aujourd'hui et le Seigneur nous a fait rappeler que si l'église locale doit demeurer une église des gens des gens sains des gens sanctifiés rajoutés le précateur a beaucoup à faire l'ouvrier a beaucoup à faire et qu'est-ce que nous devons faire 1. Il faut prêcher la vérité pour qu'il convient à l'église il faut prêcher la vérité pour perdre l'église pas d'erreur pas de fausseté pas d'adaptation pas d'altération prêcher la vérité pour perdre l'église 2. Il faut préparer pour enseigner et pour édifier l'église comme si et si vous venez prêcher alors il faut tout faire pour édifier que ce soit par la grâce que ce soit lundi jeudi samedi je me prépare ce n'est pas de venir de la bible que je n'ai pas le temps de lire et puis je viens ici il y a des gens qui font cela et on peut dire que ce qu'ils enseignent alors ils ne maîtrisent pas ce qu'ils enseignent parce qu'ils ne sont pas préparés il faut se préparer pour l'enseignement afin d'édifier l'église 3. Il faut puriger sa langue vous purifiez votre langue pour édifier l'église il y a des choses qui sortent de votre bouche mais qui n'ajoutent aucune valeur à l'autorité de ce que vous enseignez vous purifiez votre église pour édifier l'église 3. Purifiez le temple et honorer l'église purifiez le temple votre propre temple purifiez le temple le temple de Dieu comme vous savez notre temple ici ce soir est propre tout le monde est bien assis vous honorer le temple purifiez le temple pour honorer l'église 5. Il faut il faut vous séparer de la trivialité alors vous séparer de la trivialité et vous fortifiez l'église les choses non essentielles alors il ne faut pas leur permettre que quelqu'un qui a chaud a certaines trivialités quelqu'un qui fait des chauds là-bas alors la personne se dépêche et n'étudie pas bien il faut vous séparer de la trivialité il faut perfectionner les enseignants alors si quelqu'un veut enseigner le passé de groupe vous allez appeler les gens comment ils se préparent qu'est-ce qu'ils vont donner vous êtes le pasteur de district ceux qui dirigent la cellule de maison vous êtes une dirigeante de femme alors vous allez vous allez perfectionner les enseignants et perfectionner l'église afin qu'il y ait le sérieux la dévotion la spiritualité numéro 7 il faut présenter le trésor et présenter préserver le trésor préserver le trésor de la parole de Dieu alors vous n'allez pas permettre que cela meure à votre seuil et numéro 8 propagez la vérité et multipliez l'église propagez la vérité et multipliez l'église le seigneur vous aidera le seigneur vous a suscité et vous allez tenir ferme sur la parole de Dieu au nom de Jésus Christ vous n'allez pas perdre votre récompense vous n'allez pas perdre votre récompense voyons juillet 24 or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous préservera de toute chute vous n'allez pas chuter dans le péché vous n'allez pas chuter dans l'erreur vous n'allez pas tomber dans l'imprudence dans l'imprudence ni dans la compromission or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance des ans avant tous les siècles et maintenant et dans tous les siècles Amen tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur le Seigneur nous a beaucoup révélé dans notre formation nous devons présenter cela au Seigneur il faut tout abandonner maintenant et concentrez-vous sur comment cela deviendra partie intégrante de votre âme de votre esprit et que cela vous aide à rendre un plus grand service un service plus agréable au Seigneur priez et que le Seigneur et que le Seigneur apporte votre ministère et que votre ministère impacte la vie des autres au nom de Jésus